La lettre de Paul à Tite Tite était un disciple grec de Jésus qui a longtemps été pour Paul un compagnon de voyage et un collaborateur de confiance. Il avait par le passé aidé Paul à traverser certaines situations de crise. Et dans cette lettre, nous découvrons que Paul lui a confié la tâche d'aller en Crète, une très vaste île au large de la côte grecque, pour remettre de l'ordre dans un réseau d'églises de maison. La culture crétoise était notoirement connue dans l'Antiquité pour ses travers. D'ailleurs, l'un des mots grecs pour dire menteur était « crétiso », être un crétois. Ces gens étaient tristement célèbres pour leur traîtrise et leur cupidité. La plupart des hommes sur l'île avaient servi de mercenaires à la solde du plus offrant, et les villes de l'île étaient réputées dangereuses, en proie à la violence et à l'immoralité sexuelle. Cependant, l'île de Crète disposait de plusieurs ports stratégiques qui desservaient les villes de toute la Méditerranée antique. Ce qui, du point de vue de Paul, faisait de la Crète le parfait endroit pour démarrer un réseau d'églises. Seulement, il se trouve qu'à un certain moment, ces églises sont tombées, on ne sait pas trop comment, sous l'influence de chefs crétois corrompus qui se disaient chrétiens, tout en dégradant la réputation des églises. Paul y a donc mandaté Tite avec la tâche de régler cette situation une bonne fois pour toutes sur la base des instructions contenues dans cette lettre. Lettre dont la structure lui donne un ton assez direct. Après une brève introduction, Paul donne des consignes claires à Tite concernant ses tâches pour cette église. Ensuite, il donne des directives concernant les nouveaux types de foyers et d'humanité que l'évangile pourrait créer au sein des communautés crétoises. Puis, Paul conclut la lettre avec les salutations finales. Alors, Paul commence d'abord par rappeler à Tite que son message, en tant qu'apôtre, porte sur l'espérance de la vie éternelle. Autrement dit, la vie de la nouvelle création, maintenant accessible par Jésus, le Messie. Et cette espérance est une promesse de longue date faite par le Dieu qui ne ment pas. Cette petite précision dès l'ouverture introduit un sujet important qui restera en toile de fond tout au long de la lettre. L'un des problèmes dans les églises crétoises était que les fidèles avaient calqué sur Jésus, le Dieu chrétien, l'idée qu'il se faisait des dieux grecs avec lesquels ils avaient grandi, notamment Zeus, le chef de ces dieux. Les crétois se vantaient même du fait que Zeus était réellement né sur leur île. Et aimaient bien entretenir des mythes et légendes sur les secrets coupables de Zeus qui séduisaient les femmes et leur mentaient pour arriver à ses fins. Alors pour Paul, une clarification était nécessaire. Le Dieu révélé par Jésus n'a absolument rien à voir avec Zeus. Il est totalement différent. Ses traits de caractère essentiels sont la fidélité et la vérité, ce qui implique que le mode de vie des chrétiens sera tout aussi emprunt de vérité, un changement radical pour ces crétois. Et c'est la raison pour laquelle Paul confie une double tâche à Tite. Il précise que la première chose à faire est de nommer de nouveaux leaders pour chaque communauté chrétienne, une équipe d'anciens comme il les appelle, des hommes matures en tant que mari ou père et dont le mode de vie est totalement différent de la culture crétoise. Ils doivent être réputés pour leur intégrité, leur entière dévotion à Jésus, leur maîtrise de soi et leur générosité, aussi bien dans leur famille que dans la communauté au sens large. Ces nouveaux leaders doivent enseigner la bonne nouvelle de Jésus et remplacer les dirigeants corrompus qu'il faudra recadrer, ce qui est la deuxième tâche de Tite. Paul assimile ses prédicateurs aux défenseurs de la circoncision. En d'autres termes, ils étaient des crétois pratiquant la loi juive qui se disait être des disciples de Jésus. Mais exactement comme en Galatie, ces personnes exigeaient que les chrétiens non-juifs se fassent circoncire et suivent les lois de la Torah s'ils tenaient vraiment à devenir des disciples du Messie juif. Ce que Paul résumait comme étant de leur part une obsession pour les mythes juifs et les commandements humains. Et pour couronner le tout, il n'accède aux fonctions d'autorité de l'Église que pour se faire de l'argent. Donc Paul, dans une habile manœuvre, se sert de la citation d'un ancien poète crétois, Epiménide, connu pour sa franchise et son honnêteté au sujet du comportement de son propre peuple. Il disait que les crétois ont toujours été des menteurs, des bêtes méchantes, des gloutons et des fainéants. Ils brouillent les limites entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal, et ne sont attirés que par l'appât du gain. Alors que ces dirigeants prétendent connaître Dieu, ils le renient par leur mode de vie crétois. Il est clair qu'ils doivent être réduits au silence, et c'est ce qui conduit Paul à la section suivante. Par la faute de ces dirigeants corrompus, plusieurs chrétiens de ces églises ont vu leur foyer et leur vie personnelle sombrer complètement. Ce que Paul illustre en trois différents points, mettant en évidence le résultat d'une telle situation. Le message de Jésus est discrédité. Les non-chrétiens dans l'entourage ont désormais de bonnes raisons de dire du mal des chrétiens. Et tout cela rend totalement sans intérêt et peu attrayant l'enseignement au sujet de Dieu, notre sauveur. Paul dresse donc un portrait du foyer crétois idéal dévoué à Jésus. Il serait composé d'hommes et de femmes avancés en âge, débordant d'intégrité et de maîtrise de soi, qui serviraient de modèle aux jeunes. Et les jeunes femmes ne devraient pas coucher à droite et à gauche en évitant le mariage, comme c'était la tendance dans la crête de l'époque. Au lieu de cela, elles devraient chercher des partenaires fidèles pour fonder les familles stables et vivre dans de saines conditions. Les jeunes hommes aussi devraient faire la même chose. Ils doivent être des citoyens réputés, productifs et recommandables. Les esclaves chrétiens avaient en crête un statut unique, car nous savons qu'en raison de l'évangile, ils étaient traités égal à égal dans les communautés chrétiennes de Paul. Cependant, le risque était qu'ils se servent de cette égalité comme un permis de désobéissance à leur maître pour ensuite prendre part aux rébellions d'esclaves, ce qui discréditerait davantage le message chrétien. Il est clair que cette nuance abordée par Paul est assez sensible, mais il est conscient du fait que l'évangile de Jésus doit manifester sa force rédemptrice dans la vie publique, si elle a réellement vocation à transformer la culture crétoise. Car cela ne se fera pas par des soulèvements populaires, ni par le fait que les chrétiens se désintéressent de la vie civile. Le message chrétien ne sera attrayant pour les crétois que lorsque les chrétiens prendront pleinement part à la vie publique, quand leur vie et leur foyer seront en apparence similaires aux autres. Mais en y regardant de plus près, leur entourage découvrira que les chrétiens vivent selon un autre système de valeurs, de par leur dévotion à un Dieu totalement différent. Telle est la différence que Paul résume admirablement à la fin du chapitre 2. Il dit que le système de valeurs sur lequel repose le mode de vie chrétien est la grâce généreuse de Dieu, apparue en la personne de Jésus et qui réapparaîtra lors de son retour. Cette grâce a été démontrée lorsque Jésus a renoncé à son honneur pour souffrir d'une mort déshonorante afin de sauver et racheter ses ennemis. Et c'est cette même grâce qui a conduit le peuple de Dieu à refuser de céder au mode de vie corrompu, incompatible avec la générosité de l'amour de Dieu. Paul sort ensuite du cadre purement chrétien pour adopter une vision d'ensemble des chrétiens vivants comme une nouvelle catégorie d'humains dans la société crétoise. Parmi tous les individus, les chrétiens doivent se démarquer en étant des citoyens exemplaires, pacifiques, généreux, soumis aux autorités et connus pour rechercher le bien commun. Bien que cela soit très différent des valeurs avec lesquelles les crétois ont grandi. Mais dans ce cas, comment les chrétiens sont-ils censés soutenir ce mode de vie contraire à leur culture ? Paul dit que la source de tout est l'amour transformateur du Dieu trinitaire, annoncé dans l'Évangile. Et il développe son propos à l'aide d'un très beau poème disant que « La bonté et l'amour de Dieu nous a sauvés malgré nous, afin que, par le Saint-Esprit, Dieu nous fasse passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance et renouvelle les peuples. » En Jésus, il a fourni un moyen pour que les gens soient déclarés juste devant lui. Tout cela ouvre la voie à la vie éternelle, c'est-à-dire à un nouvel avenir pour la nouvelle création. Cette histoire vivante est si puissante qu'elle peut produire de nouveaux types de personnes. Paul est convaincu que la fidélité aux enseignements de Jésus, « Renforcée par la puissance de l'Esprit, attira la grâce de Dieu sur toute l'île de Crète et dans le monde entier. » Paul conclut en promettant d'envoyer des renforts à Tite, Artemas ou Tichique. Il salue ensuite leurs amis communs et la lettre se termine. La lettre de Tite nous présente la stratégie missionnaire de Paul qui consiste à faire des églises des agents de transformation au sein de leur communauté. Cela n'arrivera pas en générant constamment des chocs de culture ni en s'assimilant au mode de vie crétois. Au lieu de cela, il invite ses chrétiens à prendre part de manière avisée à la culture crétoise. Ils doivent rejeter ce qui est mauvais, mais adhérer à ce qui est bon. S'ils peuvent apprendre à vivre en paix avec les autres en restant dévoués à Jésus et au bien commun, les chrétiens montreront, selon ces dires, la beauté du message de notre Dieu est sauveur. Voilà ce dont il est question dans la lettre de Tite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.